... Ça va être à Yves Bonnardel de prendre la parole. Parmi les questions qui continuent à écrire, 0676 85 90 46, c'est le numéro qui est indiqué ici. Je les reçois. Il y a une seule qui pointe un biais, il y a quelques imprécisions. Une question qui pointe un biais, est-ce que revendiquer les animaux comme le monstre de Gila, est-ce que ce ne serait pas, cher juge, un raisonnement à rebours, un raisonnement pas anglocien ? J'avoue que ça m'a tendu un petit peu de... Bon, je n'ai pas pour velléité de pointer ça, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un raisonnement à rebours après coup qu'on justifie ? Ça ne vous convainc pas ? Je ne me rappelle plus, moi, du passage. Ok, donc le juge... Alors, je remets ma pendule à l'heure. Cher Yves, un micro t'attend au pupitre. Et je t'apporterai les petits papiers à 10, puis 15, puis 18 minutes, comme prévu. Ça devrait se lancer dès que Fabien... Parfait. Et bien, bon, c'était un sacré exposé. Ce qu'il y a, c'est que moi, mon intervention ne va pas porter exactement sur... C'est bien le même thème, mais ce n'est pas du tout dans le même domaine. C'est-à-dire que je ne vais pas du tout me poser des questions de type scientifique, par exemple. Ni non plus des questions sur l'utilité que revêt l'expérimentation animale pour les humains. Je vais plutôt reprendre une phrase que tu disais, qui est que l'expérimentation animale est utile. Et que du coup, l'expérimentation animale, d'une certaine façon, serait nécessaire. Tu disais que vouloir refuser l'expérimentation animale, ça serait... Tu laissais entendre que ce serait vouloir en finir, finalement, avec la recherche scientifique, la recherche médicale. Ou en tout cas, que ça irait dans ce sens-là. Ce que je voudrais dire, c'est que la recherche, l'expérimentation humaine est utile. L'expérimentation humaine, c'est quelque chose qui donne des résultats qui sont immédiatement applicables, avec les précautions d'usage. Et pourtant, l'expérimentation humaine a été interdite, en tout cas sans le consentement des premiers concernés, après le procès de Nuremberg. Elle a été interdite pour raison morale, parce qu'on a décidé qu'elle n'était pas morale. Et on ne s'est plus posé, à partir de ce moment-là, la question de son utilité. On a dit, non, ce n'est pas acceptable, il faut trouver d'autres solutions. Même si ces solutions n'existent pas ou qu'elles sont imparfaites, il faut passer à autre chose. On a fait la même chose à d'autres moments, avec par exemple la torture. À un moment donné, on a décidé que la torture était immorale, qu'elle n'était pas acceptable, qu'elle n'était pas défendable d'un point de vue éthique. Et on a décidé de l'interdire, malgré d'éventuels services qu'elle pouvait rendre. Donc, ce que je me propose, c'est d'argumenter le fait que ce n'est pas justifiable, rationnellement, d'utiliser une morale à deux vitesses, deux poids, deux mesures, selon si les êtres sont humains ou non humains. C'est un peu les bases même de l'antispécisme. Et l'argumentation que je veux tenir, elle est valable aussi bien pour l'expérimentation animale que pour l'ensemble de l'exploitation animale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une argumentation qui est immédiatement transposable à des champs comme l'exploitation animale pour la viande, par exemple, qui est le champ majeur de l'exploitation animale. Alors, la base sur laquelle se fonde la pratique de l'expérimentation animale, c'est une base qui est très ancienne, mais qui a été très bien résumée, je trouve, par Claude Bernard en 1865, qui disait « Je pense qu'on a le droit de faire des expériences et des vivisections sur les animaux d'une manière entière et absolue. Il est essentiellement moral de faire sur un animal des expériences, quoique douloureuses et dangereuses pour lui, dès qu'elles peuvent être utiles pour l'homme. » Donc au moins, là, il est clair. C'est un droit entier et absolu. Alors effectivement, depuis Claude Bernard, il y a eu pas mal de dispositions, de réglementations qui sont intervenues, qui essayent tout de même de légiférer et d'empêcher que tout et n'importe quoi se fasse. Mais disons que la base est bel et bien celle-là. C'est qu'à partir du moment où les humains peuvent retirer un intérêt substantiel de l'expérimentation animale, elle est justifiée. C'est ce que je souhaite contester. Alors je suis un petit peu stressé, parce que contester 2500 ans d'histoire, de morale, de philosophie et même de politique humaniste en 20 minutes, c'est un peu... pour moi, c'est pas évident. Il y a plein de façons de le contester. J'ai choisi une façon parmi d'autres qui me semblait être celle qui était exposable le plus rapidement, toujours à cause de cette histoire de 20 minutes. Donc je vais essayer de me lancer. Je voudrais resituer l'expérimentation animale dans un cadre plus vaste. Depuis qu'il y a des expérimentations qui sont faites sur des corps, ça a toujours été sur des corps dominés. C'est toujours des catégories dominées qui ont été les victimes de l'expérimentation. Dans l'Antiquité gréco-romaine, on expérimentait sur des esclaves, puis plus tard, on a expérimenté sur des personnes, des peuples colonisés, sur des prisonniers de guerre, sur des personnes réputées criminelles, sur des prostituées, puis plus tard, sur des enfants des rues, et évidemment, toujours sur des animaux. A chaque fois, on a expérimenté sur des individus appartenant à des catégories dominées, c'est-à-dire des individus qui, socialement, n'avaient pas la possibilité de se défendre et qui ne pouvaient pas compter sur le fait d'être défendus par la société, d'une part. Mais d'autre part, sur des individus, et évidemment, c'est lié, qui sont réputés appartenir à des catégories inférieures. Toutes ces classes d'êtres dont j'ai parlé, les esclaves, les prostituées, les criminels, etc., sont des classes qui ont été, ou qui ont été, à divers moments, réputées d'êtres qui ont été réputées être des êtres inférieurs, et donc sur lesquelles il semblait être, moralement, possible de faire tout et n'importe quoi. Notamment, de les torturer ou de les tuer. J'ai retrouvé une... C'était dans un livre de Audrey Jougla, qui sait profession animale de laboratoire. Nicolas. Juste une petite chose. Il y a beaucoup, beaucoup de généralisation dans les propos que vous tenez. C'est-à-dire toujours des gens inférieurs, c'est toujours des gens sur qui on pouvait faire tout et n'importe quoi. Beaucoup, beaucoup de généralisation. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il y a très, très peu de données, en fait, très peu d'informations. Est-ce que c'est effectivement tout le monde ? Toujours ? Mais dans ce cas-là, il faudrait... Non, j'exagère sûrement. J'exagère sûrement en disant toujours. Je ne me suis pas livré à une étude très précise de la question. Tous les exemples que j'ai effectivement trouvés étaient rentrés dans ce cadre-là, mais... Voilà. Mais de fait, je crois que je suis un peu amené à généraliser et à simplifier souvent pour essayer de rentrer dans le cadre des 20 minutes. Oui, je voulais reprendre une citation qui date de 1690. C'était dans le dictionnaire universel d'Antoine Furtier, définition de l'expérimentation médicale, où il dit, on expérimente les remèdes sur des personnes de peu d'importance. C'est-à-dire qu'on revient à cette histoire d'êtres qui sont plus ou moins importants. Il y a des êtres inférieurs et des êtres supérieurs. En fait, je pense que c'est le raisonnement de fond dans notre civilisation concernant les animaux et pendant très longtemps, qui a concerné énormément de classes d'êtres humains également. C'est qu'on continue de fonctionner sur un modèle qui date de, au moins, Aristote, qui est un modèle qui classe les êtres en plus ou en moins, en inférieur ou en supérieur. qui date d'une époque où les gens avaient une vision du monde, qu'on pourrait dire la vision scientifique de l'époque, puisque c'était avec ça qu'ils expliquaient le monde, qui était une vision d'un cosmos hiérarchisé, où tout était hiérarchisé. Il y avait le monde sublunaire, le monde supralunaire. Tout l'ensemble de la réalité s'exprimait en termes de plus ou de moins, d'inférieur ou de supérieur, de ville ou de noble, d'élevé ou de bas, etc. Et aujourd'hui, on continue de fonctionner sur des bases qui sont issues d'un modèle cosmologique qui, en fait, est dépassé depuis au moins Galilée et qui n'a plus aucun fondement, qui n'est plus soutenu d'aucune façon, ni d'un point de vue scientifique, ni d'un point de vue même philosophique. Il n'y a plus personne, je pense. peut-être certains chrétiens, mais encore, qui soutiennent cette idée d'un monde hiérarchisé sous cette forme-là. Et c'est, je pense... J'espère ne pas déformer votre propos, mais vous dites qu'il n'y a plus personne qui soutient. C'est peut-être un petit peu trop, encore une fois, généralisé. Oui, ça se voulait gentil de dire ça, mais oui, c'est vrai. On précise aussi que le recours à Furtier est peut-être un argument d'autorité parce qu'il n'était ni philosophe, ni... Mais n'ayant jamais lu Furtier, je ne sais pas. Homme d'église, poète, fabuliste, romancier, lexicographe français. On va te retirer cette citation de Furtier. Non, j'ai pris l'exemple de Furtier parce qu'il date de 1690, c'était pour montrer qu'il y a une continuité. Bon, voilà. Où en était-je sur ces histoires d'inférieure et de supérieure ? Que c'est vraiment le fond sur lequel se bâtit notre conception du monde et également l'ensemble de nos institutions, enfin, en termes de droits, on expérimente sur les animaux parce qu'on considère qu'ils sont inférieurs. Dans la pratique, on utilise les animaux parce que ce sont des êtres... On les utilise comme modèles de substitution pour les humains parce que ce sont des êtres qui sont très proches des humains, tant d'un point de vue corporel que même psychologique et on va pouvoir créer des maladies, des lésions, des tumeurs et tester des médicaments sur eux qui vont pouvoir nous donner éventuellement des indications sur ce que ça donnerait sur nous en tant qu'humains. Et de la même façon, au niveau psychologique, on peut les détraquer psychologiquement et ensuite tester des médicaments, etc., etc. parce qu'ils sont très proches de nous. Donc, en fait, au niveau de l'argumentation, on se trouve face au problème qu'on utilise des êtres parce qu'ils sont très proches de nous, tant au niveau corporel que psychologique, et en même temps, il faut qu'on trouve des différences entre eux et nous qui permettent de justifier que toute expérimentation potentiellement nocive est interdite sur les humains sans leur consentement, alors que des expérimentations extrêmement invasives, douloureuses et très souvent mortelles vont être utilisées facilement sur des non-humains du fait qu'ils sont non-humains. Et dans la pratique, ce qui se passe, c'est que l'humanisme utilise des arguments qui tiennent surtout du fait qu'ils sont utilisés depuis 2500 ans, mais qui, au niveau rationnel, sont indéfendables. C'est quelque chose qui a été mis à jour il y a 40 ans maintenant par Peter Singer quand il a écrit La libération animale. Lui, il travaillait sur la notion d'égalité. La notion d'égalité prise dans son... Il parle, Singer, de... Bon, c'est un... À l'époque, il était étudiant en philosophie morale. Il travaillait sur la notion d'égalité, mais c'est pas... C'est la notion d'égalité d'un point de vue moral. Il parlait d'égalité de considération des intérêts. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce que c'est que cette notion d'égalité ? À quelle classe d'être elle peut s'appliquer, etc. Et un ami, à lui, qui était végétarien, lui avait dit « Mais pourquoi cette notion d'égalité, elle se restreindrait au champ de la seule espèce humaine ? Pourquoi elle ne concernerait pas aussi les autres animaux ? » Il a inclus cette question dans son champ de réflexion et il aboutit à la conclusion qu'effectivement, il n'y avait pas de raison défendable de considérer uniquement les intérêts des humains et de moins considérer, de considérer d'une façon non égale, inégale, les intérêts des êtres non humains sous le simple prétexte qu'ils ne sont pas de notre espèce. Son argumentation, c'est simplement que l'appartenance d'espèces, non plus d'ailleurs que l'appartenance à quelques groupes biologiques que soient, la race, le sexe, etc., n'entretient aucun lien logique, direct, avec la question de comment on doit se traiter les uns les autres, l'importance qu'on doit accorder à nos intérêts. Il peut y avoir éventuellement des caractéristiques liées à la notion d'espèce qui, elles, peuvent être pertinentes. Mais ça reste à voir. Mais ça n'est pas directement l'appartenance au groupe de l'espèce, non plus que, par exemple, une appartenance à un groupe de sexe ou à un groupe de race qui est pertinente, mais à ce moment-là, des caractéristiques qui pourraient être en lien avec ces appartenances-là. Il donne l'exemple, par exemple, si on considère les différences de couleur de peau, on peut considérer des cas où la couleur de peau est un critère pertinent pour discriminer. Si on a de la crème solaire pour traiter préventivement une seule personne sous un soleil de plomb, il vaut mieux traiter une personne qui a la peau blanche, qui risque plus d'attraper des coups de soleil, qu'une personne qui a la peau noire. Là, on a un critère qui est pertinent parce qu'il est en lien direct, en lien logique, avec la question qui est posée, qui est liée aux coups de soleil. Mais pour ce qui est d'une question générale de l'importance accordée aux intérêts d'un être, la couleur de la peau n'entretient aucun lien logique, pas plus que la race, pas plus que l'espèce, l'humanisme utilise traditionnellement la notion d'espèce comme notion fondatrice de discrimination. C'est une notion qui n'est pas défendable d'un point de vue logique, mais par contre, qu'on rattache généralement à un certain nombre de caractéristiques qu'on considère comme étant des caractéristiques des propres de l'homme. C'est des caractéristiques des capacités cognitives. On va invoquer le fait que les humains sont plus intelligents, que ce sont des êtres raisonnables, que ce sont des êtres de liberté, qu'ils sont capables d'abstraction, capables de se projeter dans l'avenir, etc. Un certain spectre de capacités cognitives qui sont invoqués comme étant le propre des humains, qui permettent de départager entre les humains et les autres animaux, et qui sont source d'une dignité spécifiquement humaine et qui elles-mêmes autorisent les humains à bénéficier de droits fondamentaux, qui sont notamment les droits à ne pas se faire expérimenter médicalement. Les droits fondamentaux, c'est par exemple le droit à ne pas être tué, à ne pas être torturé, à ne pas être enfermé pour un oui ou pour un non, etc. Ces capacités cognitives, en fait, dit Peter Singer, ne peuvent pas constituer non plus des critères pertinents parce qu'elles n'entretiennent pas de lien logique avec la question de comment on doit traiter quelqu'un. et effectivement, pourquoi on devrait, par quel lien logique passe-t-on du fait que, par exemple, une personne est plus intelligente qu'une autre au fait qu'on doit accorder plus d'importance à ses intérêts, par exemple à sa souffrance ou à son plaisir, qu'à une autre. Est-ce qu'on doit accorder plus d'importance à la souffrance de l'Einstein national qu'à celle de l'idiot du village, par exemple ? Un autre biais que soulève Singer, c'est que ses capacités cognitives ne séparent pas radicalement les humains des autres animaux. On a, en fait, non pas un abîme qui sépare les deux catégories, mais au contraire un continuum et on découvre effectivement de plus en plus ces dernières années qu'il n'y a plus véritablement de capacité qu'on puisse dire être des propres de l'homme mais qu'on a un... On découvre de plus en plus que les animaux... ont à peu près les mêmes capacités, souvent dans des proportions moindres et parfois d'ailleurs dans des proportions supérieures. Il y a, par exemple, des singes qui ont une plus grande mémoire visuelle et une plus grande rapidité mémorielle que les humains, etc. On a des poissons qui sont meilleurs à résoudre certains types d'expériences que des humains, etc. Ça, c'est une chose. Mais le point fondamental qui est soulevé par Singer, c'est le fait que ces capacités cognitives en soi ne peuvent pas servir de critères de discrimination valides, qu'il ne s'agit pas de critères qui sont invocables d'une façon rationnelle pour justifier de moins prendre en compte les intérêts des autres animaux. La conclusion de Singer, c'est qu'en fait, le critère fondamental qui justifie de prendre en compte les intérêts, c'est simplement la possession de ces intérêts-là. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où un être est sentient, sentient, c'est-à-dire sensible au sens où il peut ressentir des sensations, ressentir des émotions, qu'on peut dire que cet être a des intérêts, ce qui lui arrive lui importe, sa vie peut se passer bien ou mal, il est affecté par les événements, il a des préférences, et au même titre que n'importe quel autre être sentient, la souffrance peut lui être intolérable, une vie sans plaisir est une vie de misère, etc. Ce sont des valeurs qu'il porte en lui à travers ce ressenti-là. Et c'est quelque chose qui doit être pris en compte de façon égale parce qu'il n'y a pas d'argument logique, rationnel, qui permette de soutenir que les intérêts d'un être sentient sont moins importants que ceux d'un autre. Et donc, la conclusion à ce niveau-là, c'est que si on doit prendre en compte les intérêts de l'ensemble des êtres sentients indépendamment de leur espèce et indépendamment de leur capacité cognitive, s'ils sont raisonnables, plus ou moins raisonnables, plus ou moins libres, s'ils ont plus ou moins de capacités d'abstraction, etc. On devrait, à ce moment-là, aligner les règles qui concernent, entre autres, l'expérimentation médicale qui, à l'heure actuelle, s'exerce à l'encontre des animaux. On devrait les aligner sur celles qui s'exercent au profit des humains. Et de la même façon qu'il y a 50 ans, on a décidé que l'ensemble des humains étaient égaux, on devrait considérer qu'on ne peut plus expérimenter sur les animaux et que la souffrance animale à but thérapeutique doit être refusée au même titre et dans les mêmes circonstances, dans les mêmes proportions qu'elle est refusée quand elle concerne les humains. Voilà. Merci, Yves. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501